Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame, vous êtes sur les ondes de la team créative et aujourd'hui je suis en compagnie de Lucas, notre spécialiste tyrannie de Kudgen Steeler, sœur de bataille Tho et d'autres codex potentiellement, vous le serez tout au long de la saison. Aujourd'hui on va aborder une thématique pour ce podcast qui je l'espère va vous apporter beaucoup pour les joueurs qui souhaiteraient passer les premiers paliers de l'optimisation de jeu, voire mettre son premier pas dans un tournoi, on va dire à enjeu entre guillemets parce qu'il y a toujours le tournoi de quartier dans lequel on y va à la zob avec ses potes où il n'y a aucun enjeu, hormis le fait de rencontrer des gens et de passer un moment sympathique, mais là on parle vraiment d'optimisation de jeu, donc vous rentrez sur des tournois un petit peu plus péchus ou tout du moins si vous avez des objectifs. Et donc dans cette vidéo, Lucas va nous partager 5 tips pour bien optimiser son jeu, donc à mettre en perspective avec le compétitif ou le fait d'aller dans les tournois, c'est vous qui après l'appréhendez et le composez à votre sauce, en tout cas on va profiter de ces 5 tips et je vais laisser Lucas les aborder un par un, vas-y la parole est à toi. On va attaquer tout de suite par le premier qui est assez, c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup de tips, ce dont je vais vous parler c'est beaucoup hors partie, avant la partie ou parfois pendant la partie ou parfois après la partie, mais il y a beaucoup de trucs en fait qui se font avant la partie. Et donc là, c'est la connaissance du rules pack, après ça peut être si on va dans un tournoi ou même si on fait une partie amicale ou d'entraînement, tout ça, c'est de bien savoir dans quel écosystème de jeu on évolue pour faire sa liste en conséquence, parce qu'il y a des petits ajustements parfois en fonction du rules pack, c'est-à-dire que en fonction de si tu joues sur un format WTC, si tu joues sur un format FTC, donc c'est-à-dire ITC ou si tu joues sur un format juste classique Games Workshop qui peut être pratiqué dans certaines associations sur certains tournois, en fonction du fait qu'il y ait des tables FEC, des tables WTC, des tables ITC du style UKTC ou alors des décors un peu plus libres, un peu plus éclectiques ou autres, c'est quand même des choses à prendre en compte et c'est des choses, notamment quand on va dans un tournoi, ça vaut le coup de poser la question parfois à l'orga du tournoi, parce que parfois il y a aussi des choses sur les figurines, sur les conversions, parfois il y a des conversions qui sont autorisées ou pas, et donc ça c'est vraiment un paramètre à prendre en compte avant d'aller dans un événement ou avant de faire une partie, c'est dans quel écosystème de jeu je joue. Bien entendu, une fois qu'on sait dans quel écosystème de jeu, une fois qu'on sait sur quel schéma de terrain on va jouer, sur quel système de fac ou système de convention on va jouer, la construction de liste, elle va être affectée par ça. Parce que bien entendu, si on n'a pas beaucoup de décors, on va essayer d'avoir une armée assez compacte ou éventuellement on va venir avec des unités de tir pour capitaliser sur le fait d'avoir des lignes de vue pour tirer, on va essayer d'utiliser des mécaniques de frappe en profondeur. En fonction de certains rules packs, il y a certaines unités qui sont plus intéressantes que d'autres, par exemple des unités qui ont la capacité de repopper, elles sont beaucoup plus intéressantes sur un format games, ITC ou UKTC parce qu'en fait on peut sortir de sa cohésion initiale, alors que sur un format WTC, on ne peut pas sortir de la cohésion initiale, c'est à dire que quand vous arrivez, quand vous repoppez, toutes les figurines qui repopent doivent finir à deux pas de l'unité initiale, alors que si vous repoppez sur un format ITC, vous pouvez faire un cordon et donc reprendre un objectif qui serait loin ou autre. Donc ça c'est des petits ajustements qui font que parfois une unité, moi je parle de tyrannie, d'une unité d'hormagont ou thermagont qu'on n'irait pas chercher parfois peut-être en WTC, elles deviennent un peu plus intéressantes en format ITC et ça ne mange vraiment pas de pain. Ou même un joueur d'esgarde par exemple, des pocs sont vraiment super intéressants en format ITC avec leur aptitude à repopper nativement, enfin avec un stratagème. Je vais mettre un petit peu de relief sur le... Je vais rester sur le premier point, le premier type que tu as abordé, le fait de connaître son rule pack, je vais... Je vais mettre un petit peu de relief, notamment pour les... Peut-être pour les wargamer moins aguerris qui nous regardent, histoire que ce soit bien structuré et que chacun comprenne quand on parle de rule pack. En gros, Games Workshop sort son jeu, dans son jeu il émet une partie qui est ce qu'on appelle le jeu égal, donc qui va permettre de faire un jeu le plus équilibré possible pour qu'il y ait une confrontation stratégique. Mais on va dire que selon les organisateurs de tournois, et là on parle des grosses organisations de tournois, donc en Europe, on en a la plus connue en Europe, c'est évidemment le WTC, le World Team Championship. Les grosses organisateurs de tournois décident de clarifier certains points de règles qui peuvent laisser place à des conflits pendant la partie, des conflits d'interprétation. Puisqu'il va falloir arbitrer des points de règles en disant s'il y a une situation qui est conflictuelle sur des gestions de micro, de macro, de lecture de règles, etc., il faut qu'on puisse le trancher. Donc les organisateurs de tournois décident de créer des conventions, des rules pack, qui n'ont pas normalement vocation à modifier les règles, bien qu'on va dire que le WTC fait quelques ajustements qui peuvent être perçus comme du rule change. Mais globalement, les conventions, les rules pack sont là pour clarifier des points qui peuvent être laissés, qui peuvent laisser à interprétation d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est le premier point des rules pack. À ces rules pack-là, on a parlé du WTC. Et ensuite, le rules pack le plus connu mondialement, c'est le rules pack ITC et UKTC, en l'occurrence, qui pour le coup n'émet que très très peu de points de règles et très très peu de conventions, qui fait qu'on joue vraiment très très proche de ce que propose Games. Et après, moi ne m'étant jamais déplacé sur un tournoi ITC de grande envergure, je ne sais pas exactement comment sont traités les points chichiteux. Je suppose que ça ne se joue pas sur un cas de plus et qu'il y a quand même un corps arbitral conséquent. Mais là, pour le coup, je vous invite vraiment, quand vous allez vous inscrire sur vos tournois, les organisateurs de tournois vous mettent à disposition un rules pack systématiquement. C'est vrai, sur les tournois ITC, en général, tu as une fac aussi des arbitres et tu peux poser des questions avant le tournoi pour poser des questions sur certaines particularités de ta liste sur lesquelles tu n'as pas envie qu'il y ait de litiges pendant le tournoi. Et donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est juste que la différence est que parfois sur un format ou l'autre, parfois, il y a des interprétations de règles qui vont être tranchées différemment sur un format que sur un autre. Et ça, ça peut être à prendre en compte. Et bien entendu, dans le rules pack, il faut aussi prendre en compte les facs. Quand ça arrête les facs de Games Workshop et les errata qui sont pris en compte pour l'événement. Et ça, c'est pas mal de choses qu'il faut anticiper avant de venir au tournoi. Et en dernier lieu, je mettrai aussi dans le rules pack, vous avez évidemment, tu en as parlé. Il y a les layouts de table qui, avec l'arrivée de la V9, ont rendu la table comme un véritable vecteur de jeu à utiliser comme un support stratégique. Et donc, de ce fait, l'emploi de certains décors va modifier l'approche du jeu à bien des égards. Et donc, ça, forcément, c'est évidemment intégré aussi dans les rules pack. Donc, c'est vraiment toutes ces données-là qu'il faut maîtriser parce que vous pouvez être vite surpris, vite, selon là où vous mettez les pieds. Ouais, donc la construction de liste, j'en ai un petit peu parlé. Mais le point le plus important vraiment sur la construction de la liste, selon moi, c'est comment la liste, elle va nous permettre de jouer. C'est quoi l'optique de la liste ? Est-ce que la liste, c'est de raser l'adversaire ? Est-ce que c'est de faire de l'obstruction au jeu de l'adversaire ? Est-ce que c'est de scorer très fort ? Et ça, c'est très important. C'est contingenté par le rules pack. Mais vraiment, avoir un plan de jeu en tête, savoir quel secondaire je vais prendre en fonction de tel match ou en règle générale. Est-ce que je vais essayer de jouer sans mon adversaire ? Ou est-ce que je vais devoir jouer avec lui ? Comment je vais scorer mon primaire ? Ça, c'est plein de choses qu'il faut penser. Parce que toutes les armées n'ont pas les mêmes capacités. Toutes les armées n'ont pas le même accès à la même facilité de scoring de secondaire ou de primaire. Et par contre, du coup, il faut composer avec l'armée qu'on a envie de jouer. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, un exemple à l'heure actuelle, le Chaos Space Marines n'a pas accès à beaucoup de secondaires viables. Hormis des secondaires d'attrition de l'adversaire ou des secondaires qui sont contingentés par la liste qu'on a en face ou des secondaires type bannières ou autre parce qu'il va jouer beaucoup sur le map control. Et du coup, cette armée-là, elle va essayer de repousser sur les primaires, de bien scorer le primaire et d'éteindre le primaire de l'adversaire pour pouvoir éventuellement gagner et, si possible, le tuer pour scorer des points. Alors que le Nécron, par exemple, le Nécron n'a pas cet impératif de tuer l'adversaire parce qu'il a plein d'unités qui peuvent faire du scoring même si l'adversaire est encore en vie, il suffit de tenir les objectifs, il suffit de faire des actions ou autre. Et donc, du coup, le gameplay recherché ne va pas nécessairement être le même. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire une liste Chaos Space Marines qui se base plus sur des secondaires et moins sur l'attrition et qu'on ne peut pas faire une liste Nécron qui se base sur l'attrition parce que ça marche très bien aussi. Mais par contre, quand on fait son armée, quand on fait sa liste d'armée, il faut réfléchir à ça. C'est-à-dire, si je ne peux pas prendre un objectif d'attrition sur mon adversaire, par exemple, s'il manque un troisième secondaire, qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends des bannières ? Est-ce que mon armée a assez de figurines pour faire bannières ? Ou est-ce que j'essaye de prendre les données de Néphilim pour avoir une action ? Est-ce que je mets des Psykers pour faire des actions psy ? Est-ce que je mets des unités qui bougent vite pour pouvoir prendre derrière les lignes ennemies ou des quarts de table ? Est-ce que les secondaires de mon armée sont bons ? Ça, c'est autant de questions qu'il faut se poser avant d'aller faire une partie parce que si on a une liste qui tue tout mais qui ne score rien, on a des difficultés à gagner la partie. Et du coup, il faut toujours trouver un bon ratio entre le scoring et l'attrition parce qu'on peut très bien gagner une partie en n'ayant quasiment pas tué son adversaire juste en l'ayant empêché de jouer. Et on peut très bien finir rasé à la fin de la partie mais quand même gagner en V9. Ça, c'est autant te permettre à prendre en compte et du coup, ça permet de choisir ses armées. Il y a des armées qui sont entre guillemets peut-être pas très méta sur certains formats comme le culte de Genestealer, comme l'Orc, comme peut-être je peine à trouver un troisième. C'est évolutif de toute façon en vérité. L'ancienne Astra Militarum, on va dire avant le codex. Mais en fait, ces armées-là, elles ont des solutions en secondaire qui font que si on a un bon plan de jeu, si on se dit je mets telles unités pour scorer tel secondaire et je vais scorer mon primaire de telle manière, avec un plan de jeu, ces armées-là, on peut les mener à la victoire. Parce que si on a un plan de jeu où on dit je ne score pas bien le primaire mais j'empêche mon adversaire de scorer le sien et en revanche, par contre, je mets 40 points de secondaire assurés sur la partie, ça peut suffire à gagner des games. Dans l'inverse, se dire je score très bien le primaire, j'empêche très bien le primaire de l'adversaire et en plus je score un peu bien mon secondaire, ça permet aussi de gagner des parties. Donc ça, c'est un truc qui est important avant de jouer. C'est vraiment la liste, comment elle va scorer les points sur la V9 parce que c'est plus un jeu de scoring qu'un jeu d'attrition. L'attrition fait partie du jeu, c'est de la guerre, c'est normal, mais par contre, il faut toujours finir avec plus de points que son adversaire si on veut gagner. Je vais globalement finir sur ce deuxième type en le synthétisant. En gros, il faut construire sa liste dans un premier temps en l'adaptant au système de scoring actuel du jeu parce que ça, il faut quand même le spécifier. Là, aujourd'hui, actuellement, tel qu'elle est en V9, on se repose sur le secondaire, le primaire, etc. Peut-être que ça peut évoluer dans les prochains mois, dans les prochains chapters à proof, dans les prochains codex, voire même dans les prochaines versions, la V10 approchant. Mais on gardera à l'esprit que lorsque le joueur construit sa liste, le joueur qui veut optimiser, il construit sa liste pour répondre à des critères de scoring. Et ça, je le mets vraiment en perspective. Moi, ayant en ces derniers temps pu jouer avec des joueurs pour le coup qui n'optimisent pas leur jeu plus que ça, le premier réflexe du joueur, le wargamer, on va dire plutôt casu ou qui veut jouer pour le plaisir, va surtout avoir un réflexe de létalité, de destruction. Donc il va se cacher à son déploiement et autour un, il va sortir pour tuer des trucs sans véritable calcul de scoring et vraiment en ayant construit sa liste, en disant je vais jouer telle unité parce que ça a l'air fort, ça a l'air de tuer des trucs. Mais le système de scoring du jeu actuellement n'est pas axé sur la létalité pure. Donc il faut s'y adapter. Voilà. Donc pour synthétiser, construire sa liste en s'adaptant au système de scoring actuel, ça me paraît tout à fait pertinent. Il faut vraiment te dire, je vais prendre ces objectifs secondaires et mon plan de jeu, ça va être ça. Il ne faut pas arriver, commencer à bugger, à dire ah mince, mon adversaire, il ne me donne pas d'assassinat, il ne me donne pas de nos prisonniers, il ne me donne pas de tuer les véhicules. Qu'est-ce que je prends ? Comment je joue ? Il faut vraiment avoir des solutions. Il faut que la liste, elle offre des solutions de jeu. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ouais, carrément. Ouais. Alors la logistique, après, moi je l'entends pas mal si tu vas dans un tournoi ou autre, mais aussi dans une partie. La logistique, c'est des trucs tout cons, mais c'est combien de dés que tu utilises ? Est-ce que tu as des dés de différentes couleurs ? Par exemple, moi je sais, j'ai 50 dés, parce que j'ai des Genesis Steelers qui font 50 attaques, j'ai 18 dés blancs, j'ai 16 dés noirs, j'ai 16 dés rouges, je sais, je prends tous mes dés, j'ai 50 dés, je lance 50 dés, tu vois. Je sais, si j'ai besoin de faire 18 attaques parce que j'ai des armes lourdes, mettons, dans un pack d'acolytes, ils ont 18 attaques d'armes lourdes parce que j'ai passé mon sort, je prends mes dés blancs, je lance, je sais que ça, ça facilite le jeu. La logistique, c'est un truc, c'est important parce que dans une partie, le plus de temps, on passe à réfléchir à nos choix stratégiques, le plus de temps, on va être efficace. Sur la partie, le moins de temps, on pense à compter CD ou à retrouver son mètre mesure ou à retrouver un truc parce que, mettons, on est dans un tournoi, on n'a pas de colle, du coup, on doit chercher de la colle pour recoller une figurine, c'est le bordel. On doit essayer de différencier nos figurines parce qu'on n'a pas de marqueur de socle ou pas d'élastique. Et bien, tout ça, c'est de la charge mentale en moins. Donc, c'est-à-dire, sur son armée, préparer son armée avec des élastiques, des marqueurs de socle ou des distinctions à la peinture, si on peut le faire, pour bien retrouver ses figurines, bien retrouver les sergents d'unité, les figurines avec des armes lourdes ou les figurines d'unités différentes. Éventuellement, avoir des cartes de sort ou des cartes d'aptitude pour se rappeler, telle unité, elle a telle aura, telle unité, elle a telle sort. Ce genre de choses, c'est important aussi. Avoir un plateau quand on va en tournoi pour éviter de devoir ranger ses figurines continuellement, en fait, tout ça, c'est des trucs qui font gagner du temps. Et puis, il y a aussi la logique de l'alimentation, de l'hydratation. Quand on fait un tournoi, surtout quand on fait un tournoi sur longtemps, c'est bien de beaucoup boire pour ne pas avoir des maux de crâne. C'est bien de bien pouvoir se reposer, c'est bien de pouvoir s'alimenter et autres. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui font que, en fait, quand on joue, nous, on est le plus focalisés sur le jeu. Et ça nous permet d'être plus performants et aussi juste de prendre plus de plaisir. Parce que si tu es en galère en train de recoller des figurines avec une colle que tu as dû aller chercher, ou si tu es en galère à te dire c'est qui le sergent d'unité, c'est qui l'arme lourde, tout ça, tu es moins dans ta partie, tu prends beaucoup moins de plaisir. Donc c'est pas mal de trucs qui, en plus d'augmenter le plaisir que tu as en jeu, te permettent vraiment de beaucoup plus penser à ta stratégie. Parce que aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans beaucoup de tournois ou dans beaucoup de parties, le temps est limité pour des questions personnelles. Parce que faire une partie qui dure 5 ou 6 heures, c'est jamais vraiment agréable pour les deux personnes. Parce qu'au final, c'est beaucoup de temps qui est capitalisé par une seule partie quand tu es en amical. Et en tournoi, souvent tu as des cloques et tu as une heure et quart ou une heure et demie de jeu. Et il faut t'y tenir. Sinon, tu ne peux pas accéder aux étapes suivantes du tournoi. Donc il faut respecter le temps à partie. C'est un respect pour ton adversaire, mais aussi pour toi. Et du coup, tous ces trucs-là, ça permet de rester dans le timing. Je trouve qu'en plus, le fait de préparer sa log, ça donne un côté un peu protocolaire qui est appréciable en amont des événements. Parce qu'il y a toujours, en amont des événements, il y a toujours cette impatience d'aller en découdre autour des tables de jeu, de sortir tes figurines, etc. Et conceptualiser sa log, c'est toujours kiffant. Moi, j'ai toujours apprécié ça. Tu sais, tu prépares tes dés, tu prépares tes socs, tes marqueurs, t'as nanani, nanana. Tu prends tes filles, tu les mets dans le rangement, tu sors ton armée, tu prends ta liste, tu prends ton codex, machin bidule. C'est vrai que c'est assez kiffant. C'est comme quand tu es dans un jeu de gestion, tu vois, tu te prépares avant le tournoi ou avant la partie. C'est vrai que tu te projettes déjà, en fait. Ouais, ouais, exactement. Tu te projettes que tu auras à jouer, quoi. C'est très, très cool. À mon sens, le plus difficile à mettre en œuvre, c'est le suivi de son scoring. Ouais. Alors ça, moi, c'est un truc, je le découvre petit à petit, mais je trouve que c'est vraiment un truc dont tu as besoin pour step up. C'est d'avoir une manière de suivre son scoring. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est on se dit, je score le maximum, j'empêche le maximum à mon adversaire. Mais le fait d'avoir un suivi de scoring aussi, ça permet de se projeter. Et alors, souvent, moi, je vois, il y a beaucoup de joueurs, ils ont une feuille de score. Souvent, dans les tournois, c'est comme ça. Tu as une feuille de score, tu la remplis un peu en dilettante ou tu la remplis au jour le jour. Mais tu ne peux pas vraiment des projections. Et moi, ça m'est arrivé de faire des parties. Au London Grand Tournament, je gagne deux parties comme ça. Et en fait, jouer contre un Sista, par exemple, et le Sista, tu vois, tour 4-5, il commence à poser le score, à regarder le score, tout ça, et à regarder s'il peut gagner la partie. Et moi, j'ai une application, en fait, c'est ITC Battle App, qui est extrêmement pratique, que je vous conseille. J'imagine qu'il y en a d'autres. Mais c'est une application, tu as tout. Tu peux garder l'historique de tes parties. Tu as tes secondaires que tu peux préparer à l'avance. Tu as les secondaires de ton adversaire. Tu as les mission packs. Tu as une clock, s'il y a besoin d'une clock. Donc, elle est vraiment très pratique. Et j'avais suivi le score et je lui dis, tu ne peux pas gagner. J'avais compté mon score, j'avais compté son score. Le score théorique qu'il pouvait faire, je lui avais dit, là, tu ne peux pas gagner. Et en fait, c'est pareil, jouer contre un narlequin après, en ronde 6, et il me débordait vraiment dans les premiers tours, il me débordait. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il me met 30 points dans la vue. Et je me suis dit, jamais je ne vais pouvoir rentrer là-dedans. Jamais je ne vais pouvoir revenir sur le score. Et après, je me pose tour 3 et je regarde, je dis, OK, il a fait beaucoup de points, mais c'est des points qu'il ne mettra plus après parce qu'il avait quasiment maxé son primaire. Il avait maxé certains secondaires, tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire moi pour gagner ? Parce que j'étais à la ramasse, mais j'avais encore la capacité de maxer mon primaire et de maxer certains secondaires pour passer devant. Et en fait, le fait de suivre le scoring sur une application notamment, ça permet de savoir où on en est, de se poser les bonnes questions au bon moment. Et ça, c'est très important. C'est que tu te poses les bonnes questions au bon moment. Parce que parfois, tu te dis, c'est bon, je suis devant en scoring et tout, mais tu ne te dis pas, mon adversaire, il va me mettre 15 ou 17 points de primaire au dernier tour. Parce qu'il y a certains scénars où parfois, tu peux mettre jusqu'à 20 points de primaire au dernier tour. Et du coup, ça crée un delta qui n'est pas possible. Tu passes de devant à te prendre 15 points dans la vue et sans l'avoir prévu. Et donc ça, c'est un truc. Après, c'est compliqué à faire en game. Je l'admets. Et c'est pour ça que l'application est très pratique parce que tu rentres le score au fur et à mesure. Tu vois où tu en es. Et à un moment, tu peux te poser. Tu dis, tiens, mon adversaire, il fait ça. Moi, je fais ça. Ça calcule direct. Du coup, tu vois ce que ça donne. Et ça permet vraiment de se projeter sur la partie et de savoir quel choix on doit prendre. Parce que parfois, pour gagner une partie ou parfois dans le jeu d'équipe, on doit chercher quelques points ou on doit faire une égale ou on doit juste accrocher un ou deux points. On n'a pas besoin de plus. Et ça permet de prendre les bonnes décisions parce qu'on sait qu'il faut que je fasse ça pour avoir ces points là ou pour enlever à mon adversaire ces points là. Et ça permet de théoriser assez facilement. Après, il y a toujours de l'aléatoire dans une partie. Toujours compliqué à suivre. Les adversaires, ils peuvent toujours faire des choses imprévisibles. Mais ça facilite quand même vraiment le calcul. Et le calcul vraiment dans le jeu compétitif et même dans le jeu, dans tout type de jeu, c'est la base. Parce que le but d'une partie de Warmer, si on veut la gagner, c'est d'avoir plus de points que son adversaire à la fin. Et donc suivre son scoring, ça permet ça. Yes. Très, très, très pertinent et très, très intéressant. Donc notez bien les amis, ITC Battle. C'est une application, je crois. Alors je me rappelle plus, mais je crois que ça abonde aussi les données de Gunhammer. Donc les petits stats que vous pouvez voir sur le site Gunhammer, c'est notamment collecté avec les stats de BCP, je crois, et de ITC Battle App. Parce que du coup, n'importe quelle personne qui fait une partie dans son cercle d'amis ou en tournoi, tout ça, et qui met sur ITC Battle App, elle contribue à ça, à donner les stats de win rate en fonction des factions. Et vraiment, c'est vraiment cool parce que ça te donne aussi, t'as toujours ton historique et tu peux retrouver des années après la partie que t'as fait contre telle armée ou le tournoi que t'as fait, comment ça s'est passé, quel secondaire t'as pris. Et même quand tu tombes sur une partie, comme j'ai dit, c'est important de connaître ces secondaires. Et si on bug un peu un moment, on se dit, voilà, les autres matchs que j'ai fait sur Ponte la faction, j'avais pris quoi comme secondaire ? Est-ce que ça avait bien marché ? Et ça peut toujours aider quoi. En général, on s'en souvient, mais parfois on a des trous de mémoire et c'est toujours bien d'avoir ces petits outils pour faciliter le jeu. En fait, vraiment, moi, mon optique, c'est de dire tout ce qui peut faciliter le jeu, tout ce qui peut rendre des automatismes et des mécaniques qui soulagent le cerveau pour vraiment penser à la partie, à la stratégie et à la gestion des figurines, de la macro-gestion et de la micro-gestion, tout ça, en fait, c'est bon à prendre pour un joueur. Capitaliser sur chaque game, que vous soyez entre amis, en training ou en compétition, il nous faut capitaliser sur chaque partie. Ouais, parce que, bon, on dirait que c'est vraiment bien fait, que les transitions sont bien amenées et tout, c'est-à-dire que presque c'est préparé à l'avance. En fait, chaque partie, c'est un ancien moment parce que, enfin, moi, c'est mon optique parce que moi, c'est le jeu de stratégie, moi, que j'aime. C'est jouer, c'est me dire comment je progresse, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien et c'est ça qui me fait plaisir, en fait, c'est la progression. La progression plus que le résultat, en fait, qui me font plaisir parce qu'au début, quand on joue, on n'a pas nécessairement toujours de résultats, mais parfois, le fait de voir qu'on progresse, c'est ça qui nous permet de garder de l'intérêt au jeu. Et donc, en fait, pour moi, ça consiste à dire, bah, à la fin de chaque partie, qu'est-ce que j'ai appris de la partie, qu'est-ce que je peux mieux faire, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, est-ce que mes unités, elles étaient appropriées, est-ce que je les ai bien jouées, est-ce que j'ai pas bien jouées. Est-ce que la partie, aussi, elle avait un sens ? Parce que parfois, tu fais des parties qui n'ont pas de sens, parce que t'es venu avec une liste de merde, que ton adversaire est venu avec une liste de merde, ou qu'il y a eu des jets de dés totalement délirants. Parfois, il y a des parties, bah, malheureusement, ton adversaire ou toi, vous faites vraiment des jets de dés qui sont en dehors du champ du possible, et du coup, cette partie, tu te dis, bah, en fait, je peux pas l'exploiter. Mais, moi, c'est surtout les défaites, en fait, c'est surtout quand je perds, que je progresse beaucoup, que j'apprends beaucoup de choses, parce qu'à chaque fois, bah, quand tu perds, tu te remets en question, tu te dis, bah, est-ce que cette partie, je pouvais la gagner si j'avais fait différemment, ou est-ce que je ne pouvais pas la gagner ? Est-ce que c'est un problème de conception de liste ? Est-ce que c'est un problème de gameplay ? Est-ce que c'est un problème de choix de secondaire ? Est-ce que c'est un problème de stratégie pendant la partie ? Est-ce que j'ai été assez agressif ? Est-ce que j'ai été trop défensif ? Tout ce genre de questionnement qu'on a après une partie qui font que petit à petit, en fait, on progresse, quoi. Et moi, c'est le truc que je trouve le plus plaisant dans le jeu, en fait, parce que c'est ça, en fait, qui stimule la créativité dans les créations de liste, qui stimule l'envie d'aller en tournoi, d'aller en partie pour jouer, quoi. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait une partie, qu'on se dit, je peux faire mieux, et je sais comment je peux faire mieux, bah, ça donne envie d'en refaire, quoi. Et ça, c'est, pour moi, c'est le truc qui stimule mon appétence pour le jeu. Et c'est un truc, moi, c'est vraiment une des parties les plus, comment dire, les plus révélatrices de ça pour moi, c'est la partie que j'ai fait contre le Tau au London Grand Tournament, où j'ai perdu, justement, c'est le Tau, donc, Nassim qui jouait Farsight en club, et qui m'a battu, et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté mon envolée vers le sommet. Et cette partie-là, ça m'a vraiment fait beaucoup progresser, parce que je joue Tau, donc, vous voyez le codex, là, je joue Tau, mais j'ai très rarement joué contre le Tau. Et en tyrannite, j'avais jamais joué contre le Tau. Donc, du coup, la partie, je ne savais pas trop comment la prendre. Et à la fin de la partie, quand j'ai perdu, quand j'ai analysé la partie, je me suis dit, mais voilà, prochaine partie, je sais comment il faut que je la joue, c'est la même situation qui se présente, je sais ce qu'il faut que je fasse pour réussir à gagner. Et ça, c'est un truc qui est franchement super, parce qu'en fait, ça te stimule après une partie, c'est un truc de ouf. Et tu prends, en fait, on a parlé de tout le processus de réflexion qu'on a avant la partie, c'est-à-dire on se projette dans son armée, on se dit, bah tiens, je vais sortir mes figues, je les ai peints, je les ai montées, j'ai mis les marqueurs de socle, j'ai tout préparé, ma petite logistique, elle est au peigne fin, elle est nickel. Et puis après, on est dans la partie, on kiffe le moment. Et après, en fin de partie, après la partie qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, on est encore dans le jeu, quoi. Et c'est ça qui me stimule de ouf, moi, dans le jeu compétitif, c'est qu'on est vraiment, même si une partie, elle fait que 4 heures. Le hobby, on peut y penser régulièrement, on peut se projeter dans le hobby longtemps, quoi. Donc ça, c'est, moi, je trouve que c'est un point qui est vachement important et je pense pour toi aussi, c'est de capitaliser sur une game. Je suis entièrement d'accord. Et du coup, ça va me permettre de rebondir sur le tips bonus que vous n'avez pas vu venir. Le jeu et Warhammer 40 000, c'est sans doute d'autres choses, mais là, c'est de ça dont on parle, Warhammer 40 000, en optimisé, en compétitif. La première des choses, c'est le pratiquer. C'est le jouer. Les joueurs, moi, ça fait maintenant longtemps que j'ai observé les joueurs évoluer dans leur pratique du jeu. J'ai vu des mecs comme Pierre Castor commencer, vraiment débuter, débuter, pour aujourd'hui être capitaine de l'équipe de France et reconnu par tout le wargame francophone comme des références sur certains codex. Et je pense que c'est la pratique du jeu de manière régulière et voire récurrente qui vous permet vraiment de progresser parce que c'est un jeu qui est basé sur les choix. C'est un jeu de stratégie qui est basé sur des choix. Et pour évaluer si un choix est bon ou non, il y a tout un paquet de données qui rentrent dans l'équation. Il y a évidemment une donnée aléatoire. On est sur un jeu de dés. Mais il y a tout un paquet de données qui ne peuvent être diagnostiquées ou évaluées que par une pratique, que par une mise en application et une pratique. Et donc, c'est pour ça qu'il vous faut jouer, jouer, jouer. Si vous voulez prendre du skill de jeu, il faut jouer, jouer, jouer et appliquer les 5 bons tips que vous a donné Lucas. Je vous les répète dans l'ordre. On va voir si je suis bon sur cet exercice. Donc, premier tip. Je suis déjà à l'ouest. Je ne me rappelle même plus. Premier tip, on a dit connaître son rule pack pour savoir dans quel microcosme de jeu vous jouez. Deuxième tips, on a dit construire sa liste sur les méthodes de scoring de la version actuelle. Et je rajoute bien la méthode de scoring de la version actuelle parce que ça, c'est évolutif. Ne l'oubliez pas. Ce qui est valable aujourd'hui ne sera plus dans 6 mois en termes de méta. Troisième tips, préparer sa logistique. Donc, clairement, tu l'as très bien dit. Préparer sa logistique vous permet d'avoir un gain de temps et un gain d'énergie pour vos parties de façon à concentrer votre charge mentale sur les choix stratégiques que vous devez faire. Quatrième tips. Quatrième tips, c'était quoi le quatrième ? Mass, il m'a échappé. Le suivi du scoring. Le suivi du scoring. Effectivement, suivi du scoring méticuleux. Lucas vous a partagé l'utilisation de l'application ITC Battle App. Donc, n'hésitez pas. Et enfin, cinquième et dernier tips, les amis, c'était le... C'était ? Capitaliser sur l'expérience de chaque partie. Merci. Capitaliser sur toutes vos games, les amis. Chaque partie, qu'elle soit une victoire ou une défaite, vous apporte des choses parce que vous jouez contre des joueurs qui ont une approche différente de leur propre codex. Donc, c'est très intéressant d'avoir toutes ces données dans votre boîte à outils que vous allez après ressortir en partie. J'espère que ce format vidéo vous a plu. Pensez à lâcher la torpille de pouces et de commentaires. à nous partager sur vos propres réseaux. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt. Merci, Lucas. D'ailleurs, je manque à tous mes devoirs. Merci. Merci de ta participation à ce format et merci de ton partage d'expérience. Merci à toi. Merci à vous. Et puis, à la prochaine, sans doute en tournoi, mais aussi en vidéo. Yes. Ciao, le Seigneur de Guerre. Salut.